Bonjour, voici la suite de la vidéo, il est temps de changer notre façon de vivre, apercevoir que des grands changements sont inévitables. Quand un système énergétique fonctionne et qu'il doit ascensionner vers une zone de cohérence supérieure, c'est-à-dire par exemple nous changer de dimension, on traverse automatiquement une période de chaos, une période de chamboulement. Le passage se fait toujours d'une façon un petit peu difficile, dans le voyage vers le nouvel état énergétique qu'il adoptera. Donc nous, nous vivons dans une fréquence de 3D, plus ou moins dissociée, unifiée, entre les deux, et nous devons passer à un autre état énergétique. Et pour passer de cet autre état énergétique, nous passons par une zone de turbulence, une zone de chaos. Parce qu'il y a différents paramètres qui vont se mettre en place, qui vont travailler en synergie pour obliger ce changement. Vous voyez, par exemple, si vous prenez une casserole d'eau, vous avez une casserole d'eau, vous avez toutes les molécules d'eau qui sont à l'intérieur. Alors les molécules d'eau qui sont à l'intérieur de la casserole sont relativement calmes. Sauf naturellement... Alors déjà, regardez, vous prenez l'eau du robinet, vous la mettez dans une casserole, donc l'eau dans le robinet, elle était dans un réservoir, elle passe par les tuyaux. Automatiquement, elle va subir des transformations énergétiques, etc., tuyaux, montée dans l'immeuble, etc. Et elle va sortir au robinet, elle va aller dans la casserole. Au début, vous voyez, l'eau dans votre casserole, elle s'agite un petit peu, on voit que ça bouge un peu, il y a une espèce de turbulence. Et puis, ça finit par se calmer. Et une fois que ça s'est calmé, les gouttes d'eau sont tranquilles dans la casserole. Les gouttes d'eau, imaginez que ce sont nous, les humains. Puis d'un seul coup, vous allumez le gaz, et ça se met à frémir, et ça va porter les bulles d'eau à les molécules d'eau jusqu'à 90 degrés, l'ébullition. Quand il va y avoir ce processus, au début, ça va frémir, et puis après, il va y avoir cette ébullition. Et quand il y a cette ébullition, il y a des molécules d'eau qui vont se transformer en vapeur d'eau. Donc, il va y avoir une transformation, une transformation chimique, un état de conscience, vous voyez, va passer d'un état de conscience liquide à l'état de conscience de vapeur, de l'air, passer de l'eau à l'air, par l'intermédiaire du feu. Nous, c'est ce que nous sommes en train de vivre au niveau humain. Donc, quand l'eau entre dans un état, un niveau d'ébullition, elle entre dans un nœud chaotique. Depuis quelques années, nous vivons un petit peu, nous étions un petit peu comme, voilà, on sent, il y a le réchauffement climatique, le réchauffement climatique qui n'est pas lié qu'à la pollution extérieure. C'est vrai que la pollution, ça joue, mais c'est surtout le réchauffement du système solaire. Il y a des éruptions solaires et le réchauffement du soleil qui demeure à l'intérieur de la Terre. Le réchauffement climatique vient parce que le soleil de l'intérieur de la Terre, qui était endormi, un peu comme l'énergie Kundalini à la base de notre colonne vertébrale, cette énergie-là va commencer à s'élever. Donc, l'énergie veut s'élever dans notre colonne vertébrale. Le feu qui est contenu au niveau du premier chakra, la base de la colonne vertébrale, veut s'élever, passer le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, et puis remonter jusqu'à la conscience. C'est une ascension alchimique, puisque ça va ouvrir tous nos chakras. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi au niveau de la Terre, parce que la Terre aussi a des chakras, la Terre aussi a cet corps. Et le feu, le soleil de l'intra-Terre, que dans le temps aussi, on connaît en tant qu'énergie de Ra, l'énergie de Ra, qui est dans le centre de la Terre, va, voilà, commencer, voilà. Donc, ça s'est allumé, le feu intérieur s'est allumé, ça fait réchauffer tous les corps, le corps éthérique, le corps astral de la Terre, etc., tout ça. Et nous, nous sommes impliqués dedans, puisque nous faisons partie de la Terre, et que nos chakras sont en interconnexion avec ceux de la Terre, et naturellement, il y a ce bouillonnement intérieur. Alors, le feu qui va monter en nous, il va monter dans notre colonne vertébrale, il va ouvrir les chakras, le premier chakra, voilà, le premier chakra, c'est la base, et puis après le deuxième chakra, qui est en relation avec le corps éthérique, le troisième avec le corps astral, le quatrième avec le corps mental, voilà, etc., etc. Donc, ça va réveiller en nous des énergies, mais quand, si en nous, nous n'avons pas fait le nettoyage, si par exemple, nous avons encore des rancunes, et si nous avons des frustrations, et si nous avons des tabous, qui sont bloqués dans le deuxième chakra, par exemple, le chakra en relation avec le corps vital, et l'enfant intérieur, et bien, hop, ça va provoquer un chaos à ce niveau-là. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un chaos au niveau du système immunitaire, et du système énergétique. Donc, on est, c'est nos eaux, nos eaux intérieures, eaux, eaux, aux, x, l'eau de notre corps, l'eau vitale, qui est en train d'être nettoyée. Comme je l'ai dit, nous rentrons dans l'ère du verso, qui est justement, en relation avec le onzième travail d'Hercule, le nettoyage des écuries d'Ogias. Si nos eaux, si les eaux de notre corps éthérique sont polluées par des vieilles déjections, des choses qu'on n'a pas pardonnées, des tabous, des culpabilités, des frustrations, des rancunes, tout ce qui nous maintient un petit peu dans une dualité, comme si on était des poissons dans un aquarium rempli de déjections, automatiquement, ça va provoquer ça. Donc, dès qu'on a des déjections à l'intérieur de nous, de notre corps éthérique, ça va se manifester dans notre corps par une baisse du système immunitaire et une possibilité aussi de choper des maladies. Et au niveau de la Terre, c'est la même chose. C'est le corps éthérique de Gaïa qui est actuellement en train de se nettoyer. Alors, regardez toute cette pollution, toute cette épidémie qui se manifeste sur la Terre. C'est lié à ça. C'est-à-dire que les eaux de la Terre se réveillent parce qu'elles veulent, les eaux de la Terre veulent monter et se transformer en éther, monter dans un autre plan vibratoire. Les eaux de la Terre veulent retrouver les eaux du ciel. L'énergie féminine veut retrouver le soleil. La lune veut s'unifier avec le soleil. La Terre veut ascensionner vers le soleil. Le féminin veut retrouver le masculin. On voit aussi, par exemple, l'énergie Kundalini veut remonter vers le ciel. Donc, automatiquement, il y a un blocage à ce niveau-là. Ensuite, l'énergie va monter au niveau du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est en relation avec le monde animal et en relation avec notre corps astral. Donc, pour certaines personnes, l'énergie est déjà montée jusqu'au niveau du plexus solaire. Et c'est pour ça que, sur la Terre, vous voyez aussi qu'il y a encore beaucoup de violence. La violence, la dualité, les conflits ethniques, les conflits ratios, les conflits entre humains, les colères, etc. Donc, actuellement, on voit sur la Terre que tout ce qui est, je dirais, mauvais dans l'humain, dans son animalité instinctive, va se réveiller. C'est pour ça qu'on a des choses magnifiques, parce qu'il y a des gens qui ont développé leur créativité et il y a des choses aussi qui sont horribles. On voit des gens, quand on voit même des enfants qui, par exemple, qui deviennent assassins ou des gens qui arrivent avec des armes et qui tuent tout le monde, etc. Vous voyez, tout ça, c'est... Donc, ça se passe au niveau individuel et au niveau personnel. Donc, chacun, normalement, on est pris dans le collectif. Mais surtout, l'important, c'est à votre niveau, vous. Comment votre... Est-ce qu'il y a encore des tabous ? Est-ce qu'il y a encore des culpabilités dans votre corps éthérique ? Est-ce qu'il y a encore des violences ou des rancunes dans votre corps astral ? Parce que le corps astral, ça va réveiller le feu. Là, on est en train de vivre l'initiation de l'eau, de l'eau éthérique, puisque le virus, ça se manifeste à ce niveau-là. Après, ça va être une initiation au niveau du feu. Au niveau du feu. Donc, du feu intérieur. Donc, le feu qui a été utilisé pour tuer. Par exemple, on a inventé des armes destructrices, que ce soit le napalm, la poudre à canon, toutes ces choses-là. Tout ça, voilà. Donc, dans l'évolution, ça va être là. Puis après, l'énergie va monter au niveau du cœur, qui est en relation avec l'élément air et qui est en relation avec le quatrième règne, le règne animal. Quand ça va rentrer dans le cœur, notre cœur va devoir aussi avoir un nettoyage. Notre corps mental va être nettoyé. Et quand le corps mental va être nettoyé, l'énergie du centre de la Terre, le feu solaire, va atteindre notre chakra du cœur et va rejoindre l'énergie qui descend, qui descend, on peut dire, du cosmos, du ciel, par l'énergie d'Uranus, par l'énergie aussi de la source. À partir de là, il va y avoir cette fusion entre électricité qui descend et le magnétisme de la Terre, électromagnétique. Donc, au niveau du cœur, on va se retrouver comme avec un vortex. Vous allez vous retrouver au centre d'un vortex d'énergie et autour de vous, tout ce vortex d'énergie, c'est votre royaume. Et à l'intérieur de ça, toutes les idées que vous allez émettre ou penser vont se matérialiser. Donc, ça existe, ça se fait déjà et actuellement, on est dans une période de purification au niveau de l'eau, au niveau éthérique. Vous voyez, c'est le feu de la Terre qui chauffe l'eau, un petit peu comme si vous mettiez un thermomètre dans l'eau chaude et vous voyez, un secoupon pour l'énergie monde. Donc, les nœuds chaotiques sont à chaque fois que vous arrivez à un chakra, à une ouverture, comme là, on est au niveau du deuxième chakra, naturellement, il y a un nœud chaotique. S'il y a des nœuds, s'il y a plein de trucs en vous qui ne sont pas réglés automatiquement, ça va se manifester. Donc, le meilleur moyen actuellement de passer à travers cette crise chaotique en relation avec l'énergie de l'eau, c'est justement de purifier notre corps éthérique. Et le meilleur moyen de purifier le corps éthérique, donc de libérer notre enfant intérieur, c'est aussi de travailler avec cet arme absolue dont nous a donné Jésus, le pardon. Être capable de pardonner, pardonner, effacer, effacer, pour passer de l'Ancien Testament, la loi du talion et du karma, au Nouveau Testament. Dès l'instant que vous pardonnez, vous rentrez dans la nouvelle grille énergétique du Christ qui lui apprenait l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous nés de la même source christique, nous sommes tous des Christ en manifestation. Nous sommes une humanité solidaire, fraternelle, tous pour un, un pour tous. Nous sommes tous concernés. À chaque fois qu'on émet une pensée, qu'on a créé une action, qu'on fait quelque chose, c'est toute l'humanité qui est touchée, les humains, les végétaux, les minéraux, aussi, et les animaux, et puis aussi les mondes supérieurs, les mondes angéliques, supra-angéliques, tout le système solaire, toutes les galaxies, toutes les galaxies, toute la création. Donc, chaque être humain est un hologramme qui a cette capacité. À chaque fois que vous changez votre état d'être, à chaque fois que vous vous libérez des mémoires qui vous encombraient et qui faisaient un petit peu des problématiques dans votre corps, c'est toute l'humanité qui en profite et tout l'univers parce que vous avez accompli votre part. Et chacun d'entre nous dispose d'un corps physique avec ses corps subtils et notre travail c'est de nettoyer le physique, l'éthérique, l'astral, le mental pour rejoindre la conscience solaire de la cinquième dimension. Et le travail, il se fait actuellement au niveau collectif puisque nous sommes tous dans le même bain actuellement. Mais ça va surtout s'accomplir. Alors ce qui est important c'est qu'on peut se dire oui on va faire un travail au niveau collectif. Moi quand j'en parle j'essaye de faire un travail au niveau collectif. Mais ce qui est important surtout c'est le travail au niveau individuel. Vous, personnellement, parce que pour passer, l'important c'est d'arriver à passer à travers ce passage, ce nœud chaotique qu'on est en train de vivre. C'est ça le plus important. Au niveau personnel, parce que si on ne passe pas, si on meurt suite à cette épidémie, c'est sûr que de toute façon l'histoire elle est terminée pour nous. Donc l'important c'est comment faire pour passer à travers cette crise, comment élever mes vibrations. Donc nous sommes un peu comme ces gouttes d'eau qui vivent ou font les casseroles mais le bouillonnement énergétique nous propulser vers les eaux. Et c'est quelque chose de rapide, d'imprévu, d'un seul coup on dit oh là là ça commence à bouillir, bon sang, qu'est-ce qui se passe ? On était bien d'un seul coup, quelque chose qui se dit bah oui, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, il va falloir changer. Tout un tas de facteurs vont déclencher le processus. Le nœud chaotique est déclenché par l'interaction simultanée de plusieurs zones énergétiques. Il y a plein de catalyseurs possibles, l'augmentation de l'activité solaire, le réchauffement climatique, les mutations bataériennes et virales, sans compter les manipulations, l'accélération des ondes radioactives, la pollution de la terre, de l'air, des océans, le chamboulement de l'écosystème, l'activité volcanique, la disparition de certaines espèces qui provoquent naturellement un dérèglement, l'exploitation outrancière de la terre, la pollution des océans, l'épuisement des ressources naturelles, l'instabilité financière, les crises sociales, les conflits ethniques, ratios et sociaux. Tout ça, ça se met en synergie d'interaction pour créer ce nœud. Les facteurs s'amplifient, entrent en interaction et plus rien ne peut être modifié. On doit passer par ce nœud et c'est une transformation obligatoire. Je vous avais parlé dans une autre vidéo du paquebot un petit peu titanique. C'est comme si on était sur un grand vaisseau, une croisière quelque part et sur le bateau naturellement chacun s'occupe de ses petites affaires et là on se trouve face à l'iceberg quelque part. On doit imaginer le bateau qui est là sur l'eau et puis d'un seul coup vous décidez de passer par le détroit de Gibraltar. Et puis à ce coup au détroit de Gibraltar il y a une tempête. Si vous voulez aller de l'autre côté vous êtes obligé de le passer la tempête. Vous ne pouvez pas dire on va faire marche arrière. Non parce que autrement vous n'allez pas aller où vous voulez. Donc vous êtes obligé de passer par le détroit de Gibraltar peut-être et puis de supporter des tempêtes des choses des remous etc. Le but c'est d'arriver à passer mais de toute façon nous c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau humain. On est en train de passer par un espèce de nœud énergétique par un vortex parce que c'est la porte de verso qui s'ouvre par un vortex qui nous oblige à avancer et donc il faut se serrer les coudes c'est ce qu'on voit avec la solidarité. On se serre les coudes et en même temps on sait qu'intérieurement tout repose sur chacun d'entre nous. Chacun de nous peut accompagner ce mouvement en acceptant cette montée vibratoire. Pour ceux qui refusent ce sera plus difficile à vivre car plein d'événements imprévisibles vont venir chambouler notre confort habituel. Uranus c'est la planète c'est le maître du chaos c'est lui qui tient les règles en ce moment il est tout puissant il nous fait passer par un chaos provoquant l'éveil la révélation l'ouverture vers un autre monde on passe une porte et de l'autre côté il y a plein de choses imprévues qui vont se passer ou alors on vit ça comme une apocalypse destructeur car toutes les choses sur lesquelles on s'appuie ne vont plus rien ne sera comme avant comme a dit le président il y aura bien des défis à relever bien des changements à accepter cependant ces périodes de chaos nous offriront des possibilités immenses d'évolution pour aller vers des états de conscience supérieure une conscience une conscience du temps et de l'espace qui ne sera plus emprisonnée par des perceptions limitées provenant de notre capacité d'observer à l'extérieur comme je disais dans une autre vidéo on est à la fois acteur et spectateur donc je suis acteur de ma vie spectateur donc avec mon soi je peux aussi m'observer et après il y a la troisième phase la troisième phase c'est l'intégration c'est à dire il n'y a plus mon soi et moi c'est mon soi qui voit à travers moi donc à partir de là vous avez l'unité c'est à dire qu'il n'y a plus vous ne pouvez plus vous observer vous êtes dans l'expérience vivante le ressenti on peut imaginer par exemple vous pouvez visualiser une image je ne sais pas une belle image par exemple vous imaginez que vous allez visiter les pyramides d'Egypte vous imaginez ça dans votre mental dans votre façon dans votre méditation et puis à ce coup il va se passer un truc où vous allez ressentir ressentir que vous y êtes vraiment et ça le ressenti c'est la vérité et ça c'est quelque chose de personnel et d'individuel donc ce qui se passe actuellement vous donne des informations et chacun va avoir un ressenti différent donc automatiquement si vous avez encore en vous des remous des choses le ressenti va être un petit peu plus difficile nous sommes conscients de notre existence matérielle mais nous ne sommes pas conscients de notre existence dans les autres royaumes dans les autres dimensions quand nous ferons collectivement ce saut vers d'autres dimensions nous entrerons dans l'air du verso dans l'âge d'or la porte est déjà ouverte et vous savez quand une porte est ouverte si vous avez la porte de la cuisine qui est ouverte par exemple les odeurs de la cuisine vont parvenir dans la chambre c'est la même chose les énergies du verso sont déjà là il faut savoir les reconnaître et anticiper se dire on va vers quelque chose de nouveau on ne sait pas ce qu'il y a on ne sait pas vers quoi ça va nous mener mais on sait que ça va nous mener vers quelque chose d'extraordinaire même si pour l'instant on vit quelque chose de difficile et chacun d'entre nous est testé par rapport à son système immunitaire donc le système immunitaire étant lié aussi à la confiance à la glande pinéale et tout ça donc plus nous allons nous ouvrir à des plans de lumière supérieure plus nous acceptons de vivre avec cette nouvelle énergie du verso plus nous avons des chances de passer indemne à travers cette crise ce qui n'empêche pas aussi de faire attention et d'être solidaires comme je l'ai dit dans une autre vidéo donc actuellement il y a des interdictions on est dans un confinement on devrait quand même respecter j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui respectaient par le confinement et en fait c'est parce que on ne tient pas compte non plus de tous ces gens qui sont dehors qui sont obligés de nous surveiller parce qu'on n'est pas suffisamment obéissant ça fait partie aussi du jeu de jouer le jeu on est tous sur le même bateau et on ne peut pas faire ce qu'on veut pour l'instant il faut qu'on se serre les coudes les nœuds chaotiques peuvent nous aider à accomplir des sauts quantiques à changer de grille énergétique à changer de programme à devenir plus créatif et vivant nous allons avoir de grosses surprises l'inconnu et l'inattendu frappe à nos portes ce sera encore plus différent que dans nos films de science-fiction notre vie va être totalement bouleversée transcendée chamboulée regardez nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire et des espèces l'humain doit veiller sur l'écosystème le minéral le végétal la nature les animaux c'est notre fonction première sans ces autres oreilles nous ne pouvons pas vivre le minéral nourrit le végétal qui nourrit l'animal et nous sommes l'espèce dominante pas la plus puissante puisque nous ne savons pas résister à un virus alors que regardez les animaux ne sont pas touchés l'utilisation à outrance du plastique qui est néfaste à l'écosystème et à notre santé notre façon de nourrir de vivre rend la plupart des gens stériles donc voilà nous ne pouvons pas éviter ces nœuds c'est comme si nous étions comme je dis dans ce bateau et qu'on est obligé de passer par une période de turbulence et face à cela les gouvernements dirigeants politiques ne peuvent rien faire car nous vivons une période d'ineptie politique celle-ci inclut la stupidité humaine l'avidité l'ignorance le profit immédiat et cela peut aggraver aussi le nœud carotique voire en ce moment le confinement qui est en train de générer une crise monétaire les agriculteurs voient leur production qui va être perdue il n'y a plus de restaurant pour acheter la nourriture et il n'y a plus personne non plus pour récolter les fruits et légumes puisque les gens ne travaillent plus il faut aussi tenir compte que dans les dirigeants il y a encore certaines personnes qui travaillent avec l'ombre parce qu'ils espèrent encore tirer profit de la situation dans certains gouvernements dans certains pays qui cherchent à tromper intentionnellement les gens dans la crise sanitaire actuelle il est fort difficile de faire la différence entre les dirigeants qui font ce qu'ils peuvent pour ne sortir du problème et éviter de couler et ceux qui font semblant car ils savent qu'ils vont récupérer les profits matériels et une plus grande capacité à dominer la masse cependant rassurez-vous les gouvernements ne sont puissants que lorsqu'ils ont une masse à manipuler mais s'ils rendent le peuple totalement démuni plus personne n'aura de travail plus d'argent plus personne n'achètera cela bloquera le système monétaire et tout le bel édifice s'écroulera et si plus personne ne travaille il n'y aura plus d'argent pour assumer le pouvoir les forces de l'ombre sont peu intelligentes ils ne voient pas que le profit et ne voient que le profit et sont fort doués pour précipiter leur perte alors nous sommes tous dans la même casserole l'eau bout et mélangée à certains ingrédients nous sommes tous un peu dans le même potage et nous sommes invités à monter en vibration pour sortir de la casserole alors pour faire cela bon il y a beaucoup d'exercices qui vous ont été donnés je peux vous conseiller de lire ce livre qui m'a beaucoup inspiré aussi pour faire cette vidéo c'est ce livre-là de Tom Kenyon Les Athors où dedans vous avez un CD méditation sonore où vous avez des explications encore beaucoup plus complexes que ce que je viens de vous expliquer sur le sujet et voilà parce que l'important actuellement c'est d'arriver à pratiquer certains exercices qui nous élèvent au niveau vibratoire je voulais aujourd'hui partager cela puisque ce livre m'a inspiré et je remercie Tom Kenyon pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'il partage dans ce livre parce que nous avons certains ouvrages clés en ces temps qui peuvent nous aider justement à mieux passer à travers ce nœud chaotique je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt et puis à bientôt